donc bonjour à tous bonjour à toutes donc je vais vous faire une analyse sur le sur la coupe du monde de handball et je parlais surtout l'équipe de france qui a fait quatre matchs qui a gagné les quatre matchs et qui est déjà qualifié pour les huitièmes de finale donc même s'il reste un match ça ne changera pas grand chose pour eux dans cette poule donc le premier match on a vu une équipe de france gagner assez facilement face au brésil le brésil qui est pas une équipe si faible que ça vu qu'après ils ont battu la pologne et il me semble qu'ils ont même gagné deux matchs à filer donc donc ils ont gagné face à une équipe du brésil qui finalement est est moins faible que ce qu'on pensait ils ont fait un très beau match d'entrée face au brésil oui ils ont voilà ils ont dominé la partie ils étaient ils étaient deux étages au dessus des brésiliens largement au dessus de cette équipe brésilienne donc premier match très intéressant le deuxième façon c'est un petit peu il y avait il y avait deux classes d'écart ils ont maîtrisé le match ils ont gagné assez facilement aussi face à une équipe japonaise qui elle me paraît plus faible que l'équipe brésilienne quand même mais ils ont gagné ils ont fait ce qu'ils avaient à faire ils ont respecté cette équipe et ils l'ont gagné en jouant le match à fond donc le troisième match était un peu plus compliqué face à face à un adversaire qui tenait vraiment la route qui fait partie des meilleurs clubs européens qui est la qui est la norvège donc ils ont gagné deux avec trois buts d'écart ils ont quand même maîtrisé le match même si à la fin la norvège est revenue notamment à cause de certaines de certains choix arbitraux arbitral notamment le le joueur français qui est balancé que et le et le joueur polonais ne prend pas rouge et derrière les français prennent un rouge et finissent le match même à cinq contre sept donc voilà tout ça a fait que que la norvège a failli revenir dans le match mais malgré tout la france arrivait à gérer et à gagner ce but ce match par trois buts d'écart ce qui est pas mal face à une équipe comme la norvège donc donc voilà c'était quand même un match très intéressant ils ont très bien joué ils ont été largement au dessus des norvégiens et je pense que sans sans ses choix d'arbitrage la norvège n'est pas revenue à trois buts et la france aurait gagné avec avec cinq ou six buts d'écart je pense je pense qu'ils auraient gagné avec cinq ou six buts d'écart ce ce match de poule ce ce troisième match de poule donc qu'après hier face à la pologne ils ont encore bien bien maîtrisé le match non face face à la russie pardon ils ont bien maîtrisé ce match face à une équipe de russie qui est certes en ce moment un petit peu en crise qui est plus l'équipe de russie qu'elle était avant mais qui malgré tout qui malgré tout en train de bien revenir sur cette compétition ils ont fait des bons résultats des bons matchs et c'était une équipe à prendre très au sérieux parce que c'est une bonne équipe et voilà la france a largement été au dessus de hier et en plus et en plus elle s'est même permis de faire tourner donc voilà que des matchs intéressants pour l'équipe de france que ce qu'on peut noter c'est que le c'est ce que c'est que les joueurs plus jeunes de l'équipe de france arrivent à être au même niveau que les joueurs plus expérimentés ce qui n'était pas le cas durant la coupe d'europe il ya un an et ce qui n'était pas le cas aux JO donc là on a là on retrouve vraiment l'équipe de france qui gagnait tout cette équipe de france qui est et en plus avec un excellent mélange de joueurs assez jeunes et de joueurs assez expérimentés ce qui est un mélange parfait et le fait que ça fonctionne ça donne ça donne les résultats des excellents résultats qu'il y a pour actuel voilà cette équipe elle a tout pour être championne du monde à la fin bon il ya quand même il ya quand même un rival un rival très très compétitif qui est le favori dans cette compétition c'est le danemark donc le danemark c'est l'équipe à faire très attention après j'espère que la france va les rencontrer ça serait la revanche des jeux olympiques j'espère qu'ils vont les rencontrer les gagner ce serait une très belle revanche pris sur ce pays qui nous a battu en finale des jeux olympiques alors que on va pas se mentir la médaille de 2e c'est bien mais la vraie médaille que les français voulaient aux jeux olympiques c'était la médaille d'or donc une revanche ça serait très bien contre le danemark donc j'espère vraiment que ces deux pays vont se rencontrer et que la france va prendre sa revanche sur le danemark en tout cas ils ont tout pour avec cette équipe il ya des très bons joueurs comme dit panda voilà qui pour moi hier aurait dû être homme du match je sais pas pourquoi qu'il l'a pas été d'ailleurs et des joueurs un peu plus expérimentés donc voilà il ya vraiment une excellente équipe je pense que c'est vraiment la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle quand elle joue ce soir de balle là donc il ya aussi d'autres équipes à faire attention comme l'espagne qui ont des bons résultats pour l'instant cette compétition donc voilà c'est des équipes assez fortes assez fortes qui peuvent poser problème à cette équipe de france mais je pense qu'elles sont en dessous à l'heure actuelle de cette équipe de france parce que quand elle joue comme ça elle est tout simplement imbattable voilà c'est la c'est la meilleure équipe du monde quand elle joue comme ça et j'espère qu'elle va continuer à jouer comme ça à produire ce handball qu'elle produit voilà de avec avec deux bons gardiens des bons joueurs voilà on a même vu certains matchs où karabatic est rentré seulement à la fin il a fait la différence donc ça veut dire qu'ils ont les moyens de faire tourner même si le frère à nicolas karabatic est malheureusement blessé pour la suite de la compétition donc luca karabatic ça va être ça va être un absent de un absent important mais je pense que que l'équipe de france va pouvoir pallier son absence parce que les remplaçants sont haut niveau et je pense pas que ça inquiète énormément l'équipe de france ce qu'on peut noter aussi c'est qu'il ya eu un changement d'entraîneur voilà onesta onesta après après plein plein d'années entraîneur il a laissé sa place à dinar 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 donc qui était un excellent joueur de handball un vrai meneur sur le terrain et qui entraîne un vrai meneur en tant qu'entraîneur donc on sait que les entraîneurs voilà ça faisait longtemps qu'il y était donc c'est bien de prendre un autre entraîneur aussi qui lui aussi va apporter énormément à l'équipe de france un très bon changement et on voit que ça marche très bien avec lui et je pense que qu'avec lui de france va continuer à gagner encore plein de titres et ce changement d'entraîneur est plutôt une bonne chose parce que parce qu'un entraîneur peut pas voilà à l'heure actuelle c'est très compliqué pour un entraîneur d'entraîner comme avait fait ferguson avec manchester pendant 30 ans ou guirou voilà à l'heure actuelle c'est très compliqué donc ce changement d'entraîneur est important et et je pense va apporter quelque chose à cette équipe de france même si honesta est le meilleur entraîneur pour moi est le meilleur entraîneur de sport collectif français tout simplement il n'y a pas d'égal à lui il est largement au dessus et tous les titres qu'il a gagné c'est assez juste énorme donc pour moi il est lui le meilleur mais mais de temps en temps de un changement ne fait pas de mal et ce changement je pense va énormément apporter à à cette équipe de france de handball et je pense que cette équipe de france de handball va remporter le mondial à la fin j'espère pas me tromper j'espère vraiment qu'ils vont gagner ce mondial donc voilà ce que j'avais à dire pour cette analyse pour cette analyse sur l'équipe de france de handball donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à partager faites-le vraiment partagez maximum s'il vous plaît merci donc n'hésitez pas à cliquer j'aime aussi en parler autour de vous un maximum aussi n'hésitez pas non plus faites-le vraiment si vous voulez aller voir mes précédentes vidéos n'hésitez pas non plus donc n'hésitez pas à aller sur ma page et regarder mes précédentes vidéos je vous souhaite une très bonne continuation allez les bleus et coordination